C'est pratiquement une fantasie magique. C'est providentiel. Est-ce que vous avez déjà pensé écrire votre propre bouquin, peut-être partir à votre propre maison d'édition, ou peut-être que vous êtes simplement fasciné par la science-fiction, la fantasie, le lien entre les deux, les questions que ça soulève? On est chanceux aujourd'hui parce qu'on a un invité à Pourquoi c'est bon. C'est un expert de toutes ces questions-là. Il s'appelle Alexandre Fembre. C'est aussi un gars habité d'une mission. Cette mission-là, c'est la science-fantasy. Il va nous expliquer tout ça. Son bouquin, c'est l'apogée des humadices. Alexandre, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Comment est-ce que je prononce le titre de ton bouquin? L'apogée des humadices. Bon, j'ai lu! Oui, tu as écrit ce bouquin-là. En partant, j'étais un peu curieux parce qu'on a déjà parlé un petit peu. Qu'est-ce qui a commencé dans ton esprit? Qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est le roman ou c'est la maison d'édition? Alors, c'est le roman. C'est venu au lycée. C'était il y a très longtemps, donc il y a au moins 20 ans. Et ça a commencé principalement avec toute, on va dire, toute ma culture vidéoludique, cinématographique, un petit peu littéraire. Dès petit, déjà, j'imaginais beaucoup d'histoires. Voilà, beaucoup d'histoires de fantastiques. J'ai été très fasciné par le fantastique. C'était plus Prosper Mérimé, Théophile Gauthier. D'accord. Donc, c'est plus la tradition française un peu, essentiellement. Voilà. Et puis surtout, quand j'étais jeune, c'était aussi X-Files. Et au-delà du réel, j'aimais beaucoup ces deux séries. Au-delà du réel, la version en couleurs. Oui, la version en couleurs, la série des années 90. Oui, voilà. X-Files, c'est certainement, j'étais un méga fan fini. Je veux toujours croire, comme l'agent Molder. Mais voilà, c'est justement ça. C'est vraiment tout le côté fantastique. Alors, bon, au-delà du réel, on avait passé la frontière du réel. Et aux frontières du réel, X-Files, parce que X-Files, c'était aussi aux frontières du réel. Il y avait vraiment la frontière entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Il y avait toujours ce mystère. Et parce que, j'anticipe un petit peu sur... J'anticipe un petit peu, mais dans l'idée de Science Fantasy, quand on avait parlé en privé, là, il y avait cette... Est-ce qu'il y a un lien, justement, sur la frontière ? Oui, exactement. Alors, juste pour le côté, on va dire, Cheminement, quand je suis arrivé au lycée, que j'ai commencé à écrire, j'ai toujours été fasciné par les sciences, par la biologie. Et vraiment, dans les cours, je me suis vraiment lâché. J'ai vraiment adoré le lycée. La seconde, c'était vraiment ma meilleure année. Ensuite, première, terminale. Et vraiment, en première, j'ai commencé à écrire cette histoire de Science Fantasy en mélangeant tout le côté, on va dire, biologie, chimie, physique et le côté fantasy avec les combats contre les monstres, avec les créatures folkloriques, avec les pouvoirs magiques, etc. Voilà. Est-ce que, parce que tu as parlé, je crois, de jeux vidéo, est-ce qu'il y a un lien, peut-être, avec BioShock, là, qui mélangeait beaucoup ça ? Oh, pas du tout. Pas du tout. En fait, BioShock, je ne l'ai pas fait. J'ai commencé le jeu, je ne l'ai jamais continué. Ça ne m'a pas beaucoup plu. Même s'il y a des ressemblances... En fait, il y a des ressemblances un peu avec BioShock, mais pas tellement. Donc, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des ressemblances au niveau du jeu vidéo ? Moi, en fait, quand on commence le roman, c'est un petit peu écrit comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu la partie introduction des personnages, un petit peu le tutoriel pour comment les gens se combattent. Il y a un peu le côté, on affronte une sorte de premier boss invasible qu'on n'arrive pas à tuer parce que c'est le début. Et ensuite, les éléments qui s'enchaînent les uns après les autres. J'ai remarqué en plus que le bouquin est écrit au présent. Donc, je me demande, est-ce que c'est par exprès un peu ? C'est pour ça ? Oui, je trouvais que le passé me décalait le côté, on va dire, action. Il y a un côté accountability, voilà. D'accord, d'accord. Et puis, on vit un peu l'aventure comme si on y était. Voilà, c'est un peu cet esprit-là. Voilà, puis est-ce que tu dirais que... C'est quoi le cœur de cette aventure-là ? Puis est-ce que c'est en lien avec cette frontière-là entre la biologie et la science ? Oui, alors, je pense que pour illustrer vraiment le concept de ce que c'est la science-fantaisie, pour entrer dans le cœur du sujet, on va prendre deux exemples de films qui sont très connus. On va prendre Star Wars. Star Wars, épisode 4. On ne va pas parler des autres épisodes, on va juste parler de l'épisode 4. On apprend cette idée de science-fiction, donc des sujets de la science-fiction, donc la fameuse super-arme de l'étoile de la mort, un peu la personne, on va dire, des êtres de notre époque, du monde réel. Et c'est cette super-arme qui va asseoir sa domination dans l'espace et qui va, on va dire, soumettre tous les systèmes sédicieux. Et on a vraiment cette idée de science-fiction. Donc on imagine une super-arme super-puissante qui va calmer tout le monde. On pense aussi un peu à l'arme nucléaire. Oui, c'est la répression scientifique, le matériel. Et ça, c'est le côté de toute la science. Et au tout début de l'histoire, il y a Darvalor qui dit « Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Seule la force, on va dire, est importante. » Enfin, à ses yeux, je n'ai pas la réplique exacte. Oui, c'est plus puissant. L'idée, c'est que même la technologie la plus destructrice est un pouvoir infinitésimal en comparaison avec la force, surtout le côté obscur. Mais je pense que c'est toujours un peu cette fois, on va dire, il y a toujours ce côté qui est resté après dans l'épisode 5 et 6, ce côté, on va dire, cette affection vers la force, en général, pas forcément le côté obscur, mais vraiment la force. Et finalement, la fantasy, à la fin de l'épisode 4, la fantasy, le côté de le pouvoir de la force, prend le pas sur la technologie. En fait, la fantasy tue, on va dire, la science-fiction tue, l'arme, toute la technologie, la fantasy est plus forte que l'arme. Oui, c'est elle qui triomphe, en vérité. C'est le moyen fantastique qui triomphe. Voilà, exactement. Et je vais prendre un autre film, on va passer sur autre chose, Blade, avec les vampires. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Oui, absolument, avec Wesley Snipes. Voilà, exactement. Et bien là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un environnement de vampires qui est dans l'imaginaire positif, cet environnement très fantaisiste, avec le soleil, le côté religieux, le côté un peu mystique. Et il est perçu au travers d'une maladie, d'un virus. Là, il contamine les gens, un peu qu'il les zombifie, mais ce sont quand même toujours des vampires. Il y a toujours ce côté vampire. Et il y a le côté un peu mystique dans les vampires, quand il organise ce rituel dans le premier Blade, il organise ce rituel pour ressusciter le dieu du vampire. Et finalement, ce qui se passe à la fin de Blade 1, c'est la science-fiction qui gagne, qui tue la fantaisie. Elle tue le dieu à la fin. Malgré tout ce rituel avec tous ces douze membres du sang pur des vampires, il ressuscite le vampire, le méchant qui est contaminé en fait par le virus vampirique. Et bien, il se fait tuer par cette espèce de substance qui fait exposer l'hémoglobine. Et donc, on est vraiment dans cette idée de science-fiction, de la science, en fait, de la science triomphe sur la fantaisie. Et dans mon univers, on est vraiment entre les deux. Entre les deux. Comment est-ce que ça s'équilibre ? Comment est-ce que ça se... En fait, il y a un cycle, je dirais, presque, on va dire, un équilibre entre ces deux choses. En fait, le concept de la magie, que j'appelle la nucligie, c'est un néologisme entre la magie et le mot nucléaire, en fait, nucléaire, qui provient du noyau atomique, donc des atomes. Et en fait, cette magie, elle déstructure, elle change un peu, on va dire, l'organisation des atomes pour le transformer en un autre atome, etc. Et ça crée des réactions, en fait, endothermiques, exothermiques, ondulatoires, etc. Donc, il y a ce mélange, en fait, ce mélange, on va dire, miscible, qui fait qu'on ne distingue pas les deux. Et il n'y en a pas un plus fort que l'autre. Il y a vraiment cet équilibre de, on va dire, des deux sciences, des sciences mystiques, en fait, et des sciences, on va dire, physiques et chimiques. parce qu'on t'y prend. Et est-ce que tu penses que, parce que je suis curieux de savoir, parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'habite beaucoup, je veux dire, tu as écrit ton propre bouquin, partie de ta propre maison d'édition, c'est une des principales choses dont on a parlé quand on s'est parlé l'autre jour. Fait que, toi, dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose, tu sais, est-ce que c'est purement imaginaire ou tu vois un lien avec, tu sais, dans la vraie vie ou quelque chose par rapport à la conscience ou comment est-ce que toi, tu perçois ça ? Non, je pense qu'on vit un petit peu, quelque part, un petit peu, soit dans un monde fantastique ou soit dans un monde un peu science-fantasistique. En fait, on ne sait pas jusqu'à quel point c'est de la science. Ce qu'on a présenté. Oui, est-ce que, quand on parle de physique, on dit quand on a cette espèce de phénomène théoriquement, mais de vrai aléatoire, on ne sait pas en fait jusqu'où ça va, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose au cœur de la matière qui fait que finalement il n'y a pas une réalité mystique. Voilà. Donc, c'est une sorte de réalisme magique. Réalisme, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, c'est embêtant parce que, je veux dire, moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de conscience, évidemment, puis le fait est que, OK, quand tu, peu importe la voie que tu prends, la méditation ou peu importe, c'est certainement scientifiquement la conscience, le fait que je sois conscient que je te parle présentement, on ne sait pas c'est quoi, puis le mieux qu'on peut trouver soit par l'approche mystique ou par l'approche scientifique, c'est on ne le sait pas et on ne peut pas le savoir. On n'a pas avisé à la réponse. On ne sait pas. Parce qu'en fait, on a parlé d'outils pour pouvoir observer jusqu'aux plus petits des atomes et ça, ce sera toujours le mystère et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut toujours créer des histoires de fantastique, de fantasy, de science-fiction, peu importe. Et justement, le fantastique, dans la version française, en fait, c'est cette idée de, eh bien, on ne sait pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Après, pour moi, le fantastique, ce n'est pas tout à fait ce que je fais dans la science-fantasy parce que dans le fantastique, pour moi, c'est une caricature, on va dire, des légendes locales. Par exemple, il y a des fantômes, il y a des... on entend des voix, on ne sait pas si, par exemple, il y a un petit esprit qui se balade ou des choses comme ça. On ne sait pas trop, en fait, mais c'est plus des légendes locales. L'exemple parlant, pour moi, c'est la Venus 10, qui est l'exemple parfait de ce que c'est que le fantastique, c'est-à-dire qu'on a une affaire de meurtre. C'est un récit que moi, je ne connais pas. Donc, c'est une histoire de... De Prosper Mérimé. De Prosper Mérimé, merci. Voilà. En fait, c'est une histoire, en gros, il y a un mariage et dans la cour, je ne me suis pas trop exactement, mais en gros, dans la cour, il y a une espèce de statue en bronze qui s'appelle Vénusie. Et à un moment donné, la soirée se passe, il y a des frictions dans la soirée entre justement le premier, enfin, le marié et un autre invité espagnol. Et à un moment donné, il se chamaille. Et en même temps, à côté de ça, il y a celui qui va se marier qui s'amuse à mettre la bague à la Vénusie. Et en fait, il n'a pas retiré la bague. Parce qu'il est quand même marié. Oui, en fait, on soupçonne que la statue est peut-être vivante. Voilà, voilà. Alors, finalement, ils vont se coucher et pendant la nuit, ils entendent des bruits, des craquements de bois et tout, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe et le lendemain, ils retrouvent ce fameux espagnol de décédé. Ah. Il a des marques sur le corps et tout, machin. Et donc, ils soupçonnent la personne avec qui s'est disputée et voilà, donc, il y a une enquête, etc. et donc, bon, en gros, l'idée, c'est que peut-être la Vénusie serait montée et une affaire, on va dire, un peu intime avec l'un des personnels, voilà, avec ce fameux espagnol. et, bon, bref, et donc, ça se finit où, ils ne servent pas trop et à la fin, ça finit où la Vénusie, le bronze qui sert à la Vénusie, il a été fondu pour faire des cloches et raconter que depuis que les clochonnes, les vignes ont gelé trois fois. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire, quoi. Voilà, donc, en gros, il y aurait une histoire de bronze maudit, mais est-ce que c'est pas, est-ce que, parce que quand il a mis la bague, des fois, quand on se met sur même la bague, est-ce que des fois, on n'arrive pas à la ressortir, est-ce que ça, voilà, ça veut rien dire. Est-ce qu'il n'y a pas avec la chaleur, ça, c'est pas dilaté. Exact. On ne sait pas, en fait. Est-ce que le fait que les cloches n'ont pas forcément fait geler les vignes, est-ce que c'est pas juste parce que, ben, c'est un phénomène climatique et exceptionnel, pendant trois ans, ça a été trois fois, ben, voilà, c'est comme ça. Ouais, toute l'idée du fantastique, c'est précisément qu'on ne peut jamais être entièrement certain. Tout indique qu'il y a eu un fantôme ou un monstre, mais c'est ça, on ne peut pas être certain, certain, là. Alors que la science-fantaisie, il y a vraiment un doute. Plus que raisonnable, il y a à se demander si on n'est pas, est-ce que c'est pas de la magie, est-ce que c'est pas de la science, voilà. Je suis curieux de savoir, est-ce que tu as Lovecraft, est-ce que tu as pratiqué un petit peu, parce que c'est très Lovecraft en même temps comme thème, l'idée que la magie, c'est la science. Lovecraft, c'est plus une question liée à la folie. Voilà. C'est plus fantastique, Lovecraft. Mais il y a aussi un côté, je dirais, imagine cette couleur, imagine ce son, imagine une dimension dans laquelle les choses sont différentes. Je dirais presque, c'est presque conceptuel par rapport à la théorie des cordes. Je ne sais pas si tu vois un peu le plus, la théorie des cordes. Les super strings, le truc en physique. La théorie des cordes, en fait, c'est une idée selon laquelle il y aurait plusieurs dimensions dans lesquelles la matière n'a pas du tout le même aspect, la même forme. C'est des règles complètement différentes, absurdes, qu'on ne connaît pas. Effectivement, il y a un monde où il est possible de l'imaginer des couleurs qui n'existent pas, des sons qui n'existent pas, des dimensions qui n'existent pas. On est vraiment, carrément, mais il y a une théorie là-dessus. Mais ce que je comprends, c'est que ce n'est pas exactement... Dans ton bouquin, à toi, c'est plus proche du truc de Mérimée, par exemple? Non, c'est plus... On est... R'explique-moi. C'est plus précis, on est carrément sur du niveau moléculaire. Voilà. Dans l'univers, la nuclégie, c'est ce qu'on appelle on va dire comme la magie, en fait. Une peine surnaturelle. Mais en réalité, les humanistes ont développé, on va dire, une glande, qui s'appelle la glande nucléjique, qui produit une hormone, en fait deux hormones puisqu'il y a deux glandes. Il y a une hormone qui va sécréter la modification, on va dire, atomique, qui va la provoquer, et l'autre qui va l'empêcher. Un peu, on va dire, un équilibre des forces entre les deux. Et en fonction des individus, il y en a qui ont des plus ou moins grosses, on va dire, glandes. Des fois, l'attaque est plus grosse que la défense, etc. Ou l'inverse, ou parfois, elles sont atrophiées, des fois, elles sont super développées. Et cette hormone, en fait, c'est un dérivé de la dopamine. Ok. C'est carrément un esprit là-dessus. Essentiellement, c'est ça. On observe un effet qui peut paraître magique, mais fondamentalement, en vérité, c'est scientifique. Il y a une raison. Oui. Il y a une raison. Il y a un vrai réalisme magique, c'est-à-dire qu'en fait, la nuclégie a un impact sur la société à tous les niveaux. Elle sert pour tout ce qui est militaire, pour tout ce qui est industrie. Voilà. Je veux dire, économie, toute la culture est basée là-dessus, l'alimentation. Est-ce que tu penses que ça... Parce que j'ai en tête la fameuse citation d'Arthur C. Clarke, que n'importe quelle technologie suffisamment avancée paraît comme de la magie à quelqu'un qui est suffisamment éloigné de cette technologie-là. Oui. Mais en non-conscience, c'est une maladie de ça. De cette distance-là ? Oui, ils ont la conscience que c'est quelque chose... Même dans l'univers, il y a une entité qui s'appelle le dieu de la nuclégie, mais c'est considéré comme une espèce d'anomalie physico-chimique, quantique. Ils ne savent pas trop ce que c'est. dans le passé, dans le passé, on imagine, en lisant le plan de tronine, on suppose qu'en fait, ce qu'ils appellent c'est un dieu de la nuclégie, c'est que historiquement, ils y voient un culte, mais ça a été très vite rationalisé. Il y a tous les prétextes à faire de la science dans cette univers. Est-ce que ce dieu-là, parce qu'on n'a pas parlé de l'histoire ni du conflit, mais est-ce que c'est un truc... C'est quoi la quête fondamentale essentiellement du bouquin ? Ah, de l'histoire ! Alors là, on est plus sur une affaire géopolitique. Géopolitique, ok. Un peu comme Game of Thrones ? Pardon ? Un peu à la Game of Thrones ? Alors, il y a des aspects de Game of Thrones au niveau de beaucoup de trahison, de rebondissement. C'est assez fun. C'est pour ça que c'est assez fun, le roman. Mais à l'origine, ça traite de tellement de sujets que ce serait trop long d'en discuter ici, mais... Ouais, ouais, il faut le lire pour... c'est ça. Ouais, il faut le lire parce que vraiment, il y a des choses à raconter. Il y a des choses à raconter. Mais l'histoire principale, c'est vraiment cette histoire d'assassinat de l'ambassadeur étranger, alors qu'il y a déjà des tensions entre les deux nations. Donc en fait, l'affaire de l'assassinat sert de, je dirais, de déclencheur, d'officialisation de la guerre. C'est une référence à l'attentat de Sarajevo. Ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. Première guerre mondiale. Voilà, voilà. Même le titre du roman, La chute de Tassek, fait une référence à la chute, on va dire, du régime, on va dire, allemand, enfin, du 3ème Reich en 45. Voilà, ok, d'accord, d'accord. Il y a tout un jeu, en fait, entre l'apogée, la chute, voilà. Il y a plein de références. Bien, oui, vas-y. Oui. Oui, bien, j'allais dire, c'est ça, parce qu'on approche tranquillement, pas vite, de la chute, de cet enregistrement, mais on a encore un petit peu de temps, puis je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour parler de ta maison d'édition, puis de l'écriture du bouquin, parce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser les gens qui cherchent à le faire à la maison, là, donc, puis c'est deux défis particuliers que, c'est certainement dans le cas d'écrire un bouquin, par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent en écrire un, puis ils le font jamais, puis il y a beaucoup de gens qui en commencent un, puis qui le finissent jamais, tu sais. Oui. Puis peut-être, tu as une expérience vraiment unique là-dessus, là, tu as un point de vue que peu de gens ont, fait que, est-ce que, pour toi, ça a été quoi le plus grand défi peut-être, puis comment est-ce que tu es passé au travers de l'expérience, l'épreuve réelle de finir un bouquin, finalement? Pour moi, le plus dur, ça a été de le finir. De le finir. Puis est-ce qu'il y a un moment en cours de route où est-ce que tu t'es dit là... Pendant aussi longtemps, je me suis arrêté parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu une grosse période à dire de trous d'écriture. Trous d'écriture. Puis comment est-ce que tu en es sorti, finalement? Ben, je me suis donné des objectifs. Est-ce que c'était des objectifs concrets? Parce que moi, je le fais là, je me donne peut-être la route et si ce n'est pas fait, il est hors de question que ça ne se fasse. Ouais, c'est ça. C'est sa idée, quoi. Est-ce que tu as décomposé, mettons, tu dis, ok, il me reste 18 chapitres à écrire, mais... Il me restait, il me restait, sur les 24 chapitres, il m'en restait, il m'en restait presque cinq. Presque cinq. C'est-à-dire que tu étais proche de la fin. Je pense qu'il y a un moment, effectivement, quand on approche de la fin, où c'est tentant de lâcher, paradoxalement. Ouais, je pense qu'il y a... En fait, dans le roman, il y a une partie où les personnes, certains se séparent, ils font leurs petites aventures et je ne savais pas trop quoi mettre dans ces histoires. Je savais, je savais, on va dire, quels étaient les sujets à aborder, mais je ne savais pas trop comment le traiter. Voilà. Et ça me fait penser, justement, parce qu'il y a la fameuse, certainement, dans le booktube anglo-saxon, on entend beaucoup parler de architectes versus jardiniers. La distinction entre, tu sais, Georges R. Martin puis Stephen King. Stephen King, en fait, les deux, c'est des jardiniers. Les deux écrivent, mais il y a des gens qui structurent. Comme moi, je travaille sur un bouquin, j'ai énormément structuré mon truc parce que pour moi, ça me prend ça, en fait. Mais il y a une question de tempérament là-dedans. Est-ce que tu es plus structureux, est-ce que tu es plus jardinier ou architecte puis comment est-ce que architecte, toi, tu as vraiment planifié avant? Ah oui, mais il y a ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Moi, j'ai prévu à peu près d'écrire 12 histoires sur l'univers. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Mais il y a un résumé pour chaque, voilà, après je sais ce que je vais raconter, qui c'est que ça concerne, etc. Voilà. Et pour le deuxième roman, par exemple, j'ai commencé le deuxième roman. T'as commencé le deuxième, c'était ma première fois. J'ai écrit deux chapitres, mais les 24 chapitres que je vais écrire, ils sont structurés, il y a les titres, il y a tout. Ok, c'est toujours structuré. Parce que sinon, il y a plusieurs intrigues en même temps, il y a des résolutions d'intrigues du premier, voilà. Même si le problème, le lire, le finir et pas en lire d'autres, c'est possible aussi. Exact, c'est ça. Pour le lecteur, c'est possible, mais pour toi, s'il faut que tu planifies la résolution d'une intrigue dans six livres, si on veut, c'est... Non, alors ce sera deux livres pour ça. Ok. La chute de Tasseg, le roman suivant, ce sera « L'héritage de Tasseg. » Ok. Il y aura deux autres romans dans le passé qui se passent 1200 ans dans le passé et ce seront deux autres romans. Ok, c'est bon. Voilà, c'est pas... ça va... Puis je présume que l'idée, c'est qu'on va trouver ça dans ta propre maison d'édition, mais... Oui. On donnera le lien tantôt, mais je sais que... Je crois comprendre que c'est pas juste publié à compte d'auteur. Ton idée, c'est quand même de publier... Oui. Je cherche des histoires de science-fantaisie qui me proposeront des histoires dans l'esprit de la science-fantaisie. C'est ça. Puis est-ce que tu reçois du coup des... Est-ce que t'as un lien où on peut envoyer des manuscrits ? S'il y en a... Ben, pour l'instant, j'ai pas... Ça fait un an que je veux dire, j'ai pas de... Ok, c'est ça. Ok. Parce qu'en fait, la science-fantaisie, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas tout ce que c'est. Alors, j'ai eu quelques envois, mais ils sont très souvent, ils sont hors sujet. C'est ça. Puis qu'est-ce que ça prendrait vraiment ? Comment est-ce qu'on reconnaît vraiment qu'on est dans le créneau science-fantaisie ? Si moi, j'ai écrit un bouquin et je me disais, ouais, ok, peut-être que j'ai besoin d'ajuster un petit peu ou carrément mon idée est dans ce créneau-là, comment est-ce que je le... comment est-ce que je le sens vraiment ? On va dire, il faut que le fond serve la forme et vice-versa. Il faut surtout qu'il y ait une vraie fusion entre les deux gens. C'est-à-dire que vraiment, là, par exemple, je ne sais pas trop, enfin, Blade, pour moi, c'est de la science-fantaisie parce que tout est prétexte à faire de la science, Star Wars. Mais autant Blade que Star Wars, ce genre d'histoire-là, est-ce que les deux en seraient ? Je ne sais pas. Franchement, honnêtement, c'est difficile. Il y a un petit peu fondation d'Isaac Asimov. Quel aspect de fondation ? Je dirais dans l'histoire dans laquelle, en fait, il imagine le futur, où il prédit la vie. Oui, la psycho-histoire, je pense qu'il appelle. La psycho, voilà. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais moi, vraiment, j'ai un truc assez unique dans mon univers, c'est qu'il y a tout un côté perpétuel, entre la science-fiction et la fantaisie. voilà. Vraiment, les deux sont liés. Il n'y a pas de... Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas, par exemple, j'ai un vaisseau spatial, je vais sur une planète et je découvre une planète avec des elfes, des orques, des gobelins et de la magie. ça ne peut pas être ça la science-fantaisie pour moi. OK, il faut que... La science-fiction, elle serve le récit fantaisiste et vice-versa. Je sais qu'il y a eu un téléfilm sur Netflix, un téléfilm de Netflix avec Will Smith il y a quelques années où c'était essentiellement des créatures de type Seigneur des Anneaux avec des orques, des elfes, etc. mais aux États-Unis avec la police. Will Smith était un flic mais son partenaire c'était un orque. Ah oui, c'est Bright. Oui, exactement Bright. Comment est-ce que... Comment tu vas trouver ça? C'est la fantaisie, ça. C'est plus de la fantasy. OK. Même si on est dans l'univers... Ça, ça c'est du... Ouais, mais c'est de la fantaisie contemporaine. OK. OK. Bright, c'est de la fantaisie contemporaine. Clairement. Puis qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ça devienne de la SF Fantasy? Si on l'avait mis, même chose, je mets dans le futur, est-ce que ça le ferait? Je sais pas. Par exemple, la fameuse baguette magique qu'ils cherchent. En fait, c'est un objet technologique par exemple. OK. Tout bête. Voilà, par exemple, ça peut être ce genre de choses-là. Ça peut être aussi... Il y a des références aussi, je sais pas si tu connais le jeu vidéo Parasitive. Non, je connais le titre mais j'ai pas joué. Parasitive, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une mitochondrie nouvelle qui crée des réactions, on va dire, de combustion et ça fait du feu et voilà. Et tout le folklore, en fait, toute la technologie qui a servi à créer ce parasite-là qui fait cette fameuse magie dans l'univers de Parasitive, eh bien, il y a tout un folklore, il y a tout un bestiaire associé à ça. Il faut que le bestiaire soit lié à ça parce que moi, dans mon univers, les monstres, en fait, qui s'appellent les élémentaires et les contaminés, sont issus de la nuclégie. Encore une fois, c'est l'idée, ce sont des créatures et un bestiaire qui paraissent sur naturelle fantaisie, mais fondamentalement, l'explication est, comme on dit, rationnelle. C'est-à-dire, les scientifiques. Il y a vraiment un réalisme magique des gens, ils considèrent, voilà, il y a les contaminés des élémentaires, ils font de la recherche dessus, ils essayent de l'étudier de différentes manières. Beaucoup, le roman, c'est ça. Beaucoup, le roman, c'est cette fameuse, ils découvrent un petit peu les personnages, un peu les technos qui servent, on va dire, à essayer d'éradiquer les contaminés. Et si on veut le découvrir, ce roman, si on veut l'acheter, si on veut avoir la chance, comme moi, d'avoir une copie à la maison, où est-ce qu'on trouve ça? Sur Amazon, on trouve sur Amazon. Sur Amazon, tout simplement. OK, c'est bon. je mettrai le lien dans la description. Mais tu as aussi, est-ce qu'on peut l'acheter sur le site de ta maison d'édition? Bon, il y a un lien qui va directement sur Amazon. OK, c'est sur Amazon que ça se passe. En plus, il y a une version anglaise ou américaine. Il y a la version française et la version anglaise. OK, française et anglaise. C'est super, écoutez, c'est super. Qu'est-ce que ça serait le message, le message, l'au revoir pour le moment, pour notre public ? Je ne sais pas, écoutez, lisez-le, achetez-le, lisez-le. J'attends vos retours. Et ceux qui écrivent de la science-fantaisie, qui se reconnaissent dans ce que j'écris, qui m'envoient leurs manuscrits que je les lirai attentivement. Où est-ce qu'on envoie ça? Est-ce que tu as... Là, il y a sur le site de la maison d'édition, je crois que c'est la Corézale. La Corézale, ça s'appelle la maison d'édition. Les éditions de la Corézale, qui expliquent un petit peu comment il faut l'envoyer, les conditions, etc. Ça explique un petit peu ce qu'est la science-fantaisie, selon la Corézale, etc. C'est parfait. Bon. Fait qu'on n'a pas parlé de partir une maison d'édition. Peut-être que ça sera un épisode pour un autre jour, à moins que rapidement. Parce que là, on est clairement... Je suis en train de finir, mais ça doit être un assez gros défi. C'est surtout un défi financier et c'est surtout beaucoup d'administration. En France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'administration. C'est une gestion. C'est du temps, en fait. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être très organisé. C'est un roman, déjà. Alors, imagine, il y en a plusieurs. Et c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'organisation, beaucoup d'efforts. Alexandre, je te remercie vraiment et je te félicite pour tes efforts. Tout le monde, c'est ça, je mettrai les liens dans la description. Très le fun. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Alexandre. Et puis, on attend vivement le deuxième. Oui. Super. C'est bon. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir, Christian. Merci. J'enregistre ça, vite fait, dans les dernières minutes, bonus, normalement, qui était supposé être privé du 40 minutes que j'avais sur Zoom avec Alexandre. Je viens de recevoir des boissons qui sont un accessoire. Bref, je vais faire une vidéo spéciale sur ceci qu'Alexandre m'a envoyée. mais écoute, c'est pratiquement une fantaisie magique. C'est providentiel. C'est providentiel. Fait que, je vais dépaqueter ça. Je vais faire probablement dans le cadre de la vidéo, etc. Je t'en reparle bientôt. Puis, ce qu'on en a juste là, ça risque d'être un bonus. Ça va être un bonus quelque part. Ouais, c'est un truc de fou, ça. Ça, c'est marrant. Allez. Tienes tout à l'exemple. Merci.